La nuit du bombardement, plusieurs correspondants d'étrangers, donc Giorgesteer, Noel Monks, qui étaient à Bilbao, arrivent à Guernica et sont les premières personnes à recueillir les témoignages des survivants et qui publient ce qui s'était réellement passé. Après, le trouble international a été très fort. Jamais le camp Montréal ne voulut admettre sa responsabilité. Au contraire, il tergiverse les preuves et utilise la presse franquiste pour accuser le rouge séparatiste aux républicains basques asturiennes d'avoir provoqué l'incendie de la ville dans sa retraite. Les troupes rebelles font leur entrée à Guernica trois jours après le bombardement, le 29 avril. Le contingent militaire franquiste se compose de soldats espagnols, italiens, allemands et marocains et ils occupent la ville.